BFM Business, le grand journal de New York, Aurélie Boris. On poursuit dans notre thématique gastronomie pour ce 14 juillet, cette Basti Week comme les appellent les Américains. Et j'accueille notre troisième unité, Myriam Lavabre. Bonjour Myriam. Bonjour Aurélie. Vous êtes la fondatrice et la directrice d'une entreprise de traiteurs qui s'appelle New York Cuisine. Et j'imagine que vous êtes assez occupé pour ces festivités. Alors il y a le 4 juillet, il y a le 14 juillet ce week-end. Vous êtes en plein dedans ? Exactement. Donc le 4 juillet est quand même un peu plus fort que le 14. Il y a beaucoup plus d'américains. Et c'est la saison haute jusqu'au 15 juillet à peu près. Et après ça se calme. Il y a un effet fête nationale, les deux combinés. Exactement. Et ça depuis que vous êtes lancée, donc il y a 5 ans. Il y a à peu près 5 ans. Le 14 juillet, ça serait pour nous la première année qu'on le fait. Puisqu'avant ça tombait souvent en semaine. Et là le week-end, du coup, c'est vrai que ça marche un peu plus cette année. Justement vos clients, ils font appel à vos services de traiteurs pour les dépanner en semaine pour des dîners. Ou plutôt pour organiser des fêtes, des barbecues, des garden parties ? Alors en été, en semaine, c'est plutôt des garden parties et des cocktails. Et les barbecues, c'est les week-ends. C'est surtout les week-ends. Alors qu'est-ce qui marche le mieux pour ces deux fêtes nationales ? Le 4 juillet, qu'est-ce qui a bien marché ? Le barbecue. Le barbecue dans les jardins, sur les terrasses. On vient avec tout notre staff et les gens profitent, font la fête entre amis. Et vos produits justement dans ceux que vous avez le plus vendus ? Alors ça dépend vraiment du client. Ça peut aller du burger très simple au burger au foie gras. Et après, ça part dans les côtelettes d'agneau, les brochettes de toutes sortes. Et certaines personnes, les grosses côtes de bœuf sur le barbecue, ça leur plaît aussi. Mais c'est très, très mélangé. D'accord. Et pour le 14 juillet, les clients, ils vont vous demander quelque chose de très français ? La quiche Lorraine, par exemple ? Non, pas vraiment. Les côtelettes d'agneau, ça revient toujours. Je ne sais pas. Les gens adorent. Et c'est vrai que c'est sympa à manger aussi. Après, le burger au foie gras, depuis qu'on a lancé ça aussi, ça marche très, très fort. D'accord. C'est parce que c'est un juste milieu entre la gastronomie française et la culture américaine, selon vous ? Je pense. Et aussi, par rapport au goût, ça nous sort du goût typique burger, cheeseburger. Dès qu'il y a de la graisse de foie gras dedans, quand même, il faut l'avouer, c'est un autre goût. Et c'est plus sympa. C'est mieux. D'accord. Alors justement, pour cette fête nationale française qu'on fête aussi aux États-Unis, vous jouez à fond la carte du traiteur français. Comment ça se passe ? Pas spécialement. Pas spécialement. Oui et non. Vraiment, ça dépend des clients. Ça dépend qui m'appelle, ce que les gens souhaitent. Et après, on s'adapte. On s'adapte vraiment à ce que le client aime et veut. D'accord. Alors depuis que vous êtes lancé il y a cinq ans, j'imagine qu'il y a des clients qui se sont fidélisés. Est-ce qu'à chaque fois, ils vous laissent carte blanche ? Ou il y a toujours le même fond qui revient, les mêmes best-sellers, si on peut dire best-sellers dans cette entreprise ? Entre les deux. Donc il y a, dépendant, les clients aussi, on me laisse carte blanche. Mais c'est vrai, j'ai, comme vous dites, des best-sellers, même si moi je ne les propose pas parce que je les ai trop vus. Vous n'en voulez plus. Et les clients me disent, ah non, 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 il faut le remettre. Je veux ça, d'accord. Donc c'est vrai que j'ai... La Cote Laisse, par exemple ? Par exemple. Voilà. C'est du 50-50. Il y a 50% on me laisse faire. Et puis 50%, il y a des gens déjà qui, des fois, m'appellent ou m'emailent et savent déjà leur menu d'entrée de jeu. Parce qu'ils ont déjà eu ça ou chez eux ou chez quelqu'un. Et du coup, ils veulent exactement la même chose. Ceux qui vous appellent, ils veulent assumer le côté traiteur ou ils ne veulent surtout pas que ça se sache et que vous livriez en catimini ? Ça, c'est rigolo. C'est les deux aussi. Alors, est-ce que c'est les Américains qui font ça, les Français ? Les Français. Dans les dîners privés en livraison, j'ai les clients qui aiment bien qu'on livre en catimini, comme vous le dites. Et c'est surtout pas cuisine, c'est eux-mêmes qui ont cuisiné. Et c'est quelque chose que je n'aurais pas cru que ça allait se faire un jour. Et j'ai une cliente qui me l'a avouée. Et du coup, je me suis un peu renseignée et j'ai appris qu'elle n'était pas la seule. Je trouve ça original. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas de souci avec ça. Alors justement, avant de vous lancer dans votre entreprise de traiteur, vous avez pas mal tourné chez des grands chefs qui sont basés aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous, vous lancer dans votre propre business après ? Alors déjà, à New York, moi, ça m'a appris la façon de travailler à New York, qui est une toute autre manière par rapport à n'importe où d'ailleurs au monde. a aussi créé un peu ma clientèle parce que surtout dans la Paris Side, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et après, le mélange américain-français qui est assez important. Les Américains qui veulent du français, mais en restant quand même dans leur culture. Les Français qui veulent garder le côté français, mais vivent ici et veulent un peu d'Américains. Donc, j'ai appris tout ça les 10 premières années ici, ou 12 premières années avant de me lancer dans mon aventure. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, en fait, une fois que vous êtes lancée il y a 5 ans ? C'est de réunir des fonds, avoir un business plan, pouvoir convaincre les fournisseurs, les clients. Bonne question. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Je pense que je me suis lancée un peu à l'aveugle. Donc, je dirais de me faire connaître. Et puis, ça, c'est aujourd'hui plus ou moins fait. Maintenant, je dirais aujourd'hui, c'est les fonds. Les fonds, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile à trouver, et encore plus en tant que femme. D'accord. On va revenir sur le sujet. Je voudrais juste qu'on parle un petit peu de la matière première. Vos fournisseurs, ce sont des entreprises françaises, ce sont des produits français, ou vous fournissez chez les Américains ? Je fais les deux, étant donné que j'étais dans la restauration avant, dans les restaurants à New York. Donc, j'ai quelques fournisseurs bien français pour certains produits. Et après, des fournisseurs new-yorkais ou de Long Island qui livrent la restauration. Donc, ils font aussi des traiteurs à New York. D'accord. Et justement, l'importance d'avoir ce réseau de fournisseurs, ça vous permet de jouer sur les prix, j'imagine. Mais vous êtes aussi contre la qualité ? La qualité et les prix. Voilà, c'est les deux. La qualité et les prix. Et du fait que je suis là depuis très longtemps, après, il me permet quand même aussi avec eux, comme ils me connaissent, d'avant, de pouvoir un peu, comment on dit, pick and choose. Je peux choisir ce que je veux. Ils me laissent libre. Voilà. Je leur dis, voilà ce que je souhaiterais. Est-ce que tu peux me le faire ? Et ils m'arrangent la plupart du temps parce qu'ils me connaissent depuis très très longtemps. D'accord. Alors justement, vos recettes, vous les élaborez en fonction de ce que eux vont proposer ou vous avez déjà une idée préconçue en arrivant à acheter vos produits ? Imaginons que quelqu'un ait un super produit et vous vous dites, ah ben, on va l'adapter et on va le proposer. Non, c'est plutôt quand même dans l'autre sens. On a une recette et après, je pars à la recherche du produit. Produit miracle. Voilà. Alors, on va revenir sur ce que vous disiez, ce que vous souleviez. Vous avez rencontré des difficultés à lever des fonds parce que, évidemment, c'est probablement un marché très concurrentiel. Mais aussi, vous dites parce que je suis une femme. Pourquoi ? Là, j'ai justement, donc pour l'instant, je suis une petite entreprise artisanale et qui, maintenant, il faut que je grandisse. Et donc, j'ai fait un business plan et quand je rencontre les gens, c'est vrai que les personnes ont plutôt tendance à s'attendre à un homme. Et quand c'est une femme qui vient, il y a toujours cette inquiétude. Mais vous allez faire comment si vous avez un enfant ? Et comme si ça allait être un handicap. Et je ne sais pas si c'est une histoire de confiance aussi, peut-être. Je ne sais pas, mais je sens que des fois, il y a des barrières. Et puis, il y en a qui sont aussi très honnêtes et qui me le disent, qui me disent clairement. Au niveau de la confiance, ils savent, je ne sais pas, est-ce qu'une femme n'irait pas jusqu'au bout ? Je ne sais pas. Je ne peux malheureusement pas le dire. Mais bon, à la fin, je suis quand même là depuis 6 ans. Et vous avez deux associés qui sont aussi des gens proches. Ça permet justement de venir convaincre à plusieurs s'il le faut ou vous laissez ça de côté ? Je mets ça de côté en soi parce que c'est moi, j'ai un petit côté égo. C'est votre entreprise. C'est moi, c'est mon entreprise. Je l'ai montée. Et pour l'instant, j'aimerais aller jusqu'au bout de l'aventure comme je l'imagine. Mais bien sûr, j'ai toujours le soutien absolument moral dans tous les domaines des deux personnes qui sont derrière moi et proches que je connais depuis très longtemps. D'accord. Alors justement, aller jusqu'au bout, c'est quoi la prochaine étape pour New York Cuisine ? Alors la prochaine étape, justement, comme c'est petit artisanal, j'aimerais, je souhaiterais m'agrandir et commencer à faire des événements plus gros, travailler avec l'Event Planner sur New York, sur les mariages, des grosses soirées qui sont organisées ici à 200, 300, 400 personnes. Et c'est une autre dimension. Voilà, une autre dimension. Je veux garder le côté artisanal parce que ça me plaît et ça me fait connaître tous mes clients et mes serveurs connaissent tous mes clients. Mais après, il y a l'autre côté qui commence à m'intéresser. Puis même, il faut grandir. Je ne peux pas rester à ce petit niveau. Ça me permet de vivre à New York, mais j'aimerais aller plus loin pour aller faire des grosses parties. Et des gros barbecues. Justement, les gros barbecues cette saison, vous disiez que vous étiez à une dimension plutôt artisanale pour l'instant. Vous êtes à l'équilibre ou ça en est où en termes de finances ? Ça veut dire... Non, mais en termes de... vous venez de signer un business plan, c'est pour juste grandir ou trouver de nouveaux fonds ? C'est pour grandir et trouver des nouveaux fonds, absolument. Parce que pour grandir, il me faut des fonds. Je ne peux pas toute seule juste faire ça. Les event planners ici sur New York, quand ils vous contactent, ils veulent vraiment, ce qui est normal aussi, un background très solide avec un certain nombre de staff, certaines... Il y a une certaine... comment on appelle ça des... Avec le temps, le français disparaît. Ça arrive beaucoup de gens sur ce plateau. C'est ça. Avec certains... Dans la cuisine, il faut certains fours, tout à une taille bien plus grande que ce que j'ai moi aujourd'hui pour pouvoir justement faire après aussi des événements de 300 à 400 personnes. D'accord. Et vous avez des contacts déjà avec ces event planners ? J'ai été contactée par plusieurs reprises déjà parce qu'ils m'ont croisée sur des petits événements. Ils ont beaucoup aimé notre nourriture ou la façon dont je travaille. Et c'est vrai que ça s'arrête toujours au fait que je suis une petite entreprise artisanale. Et pour les... Les event planners américains, ils aiment bien boire tout grand. Pour eux, il faut que tout soit très grand, le côté américain. C'est un peu le « big ». À la taille du pays. Merci beaucoup, Myriam Lavabre. On aura sûrement l'occasion de reparler dans les prochains mois de l'expansion de New York Cuisine. C'est la fin de notre page Gastronomie française. On va passer un petit peu de temps quand même du côté typiquement américain, à savoir l'économie. Ce sera dans quelques instants avec notre dernière invite. Merci.